Alors ça, c'est pas vraiment le bruit habituel. RER 22, écoutez-moi ça. Merde ! Salut Low Fuel, aujourd'hui je suis à Compiègne, Limafox Alpha Delta. Je suis avec Claude Lescure. Claude est un ancien capitaine A380 chez Air France. Il était également instructeur sur A380. Il a plus de 2000 heures d'hélico, plus de 2000 heures d'ULM, pas des heures dans tous les sens. Et il a déjà construit trois hélico. Juste derrière nous, le troisième hélicoptère que Claude Lescure a construit, vous reconnaissez probablement sa forme. C'est à la base un Robinson R22. Je le connais d'ailleurs assez bien, puisque j'ai fait ma première leçon sur cette machine qui était immatriculée Golf Lima Eco Tango en novembre 2014. Je suis content de la retrouver. Cette machine a été allégée. On a retiré son moteur, qui est normalement un Lycoming 360 qui pèse 140 kg. Et à la place, Claude a installé une APU de Tornado modifiée qui pèse 40 kg. Si vous faites le calcul, vous avez 100 kg de moins sur l'hélico. Et de cette façon-là, il est éligible à devenir un hélico classe 6, c'est-à-dire un hélicoptère ULM. Claude, je te laisse nous présenter ta modification. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait et comment tu t'y es pris. Est-ce que je peux ouvrir les caches ? Bien sûr. Comme Antoine l'a dit, la grosse modification, c'est effectivement le changement de moteur qui a permis de gagner 100 kg. Mais il y a d'autres modifications qu'on ne voit pas, qui sont essentiellement la modification mécanique et électronique de l'embrayage. Un système électronique qui permet de mesurer le glissement des courroies, l'accélération sur plusieurs phases, de manière à avoir un embrayage très doux. Je voudrais que tu nous montres la turbine parce que c'est ce que tout le monde a envie de voir. Alors la turbine, elle est dessous. Voilà, c'est relativement compact. La grosse modification, c'est une modification interne du circuit d'huile, interne du FCU, du Fuel Control Unit qui est hydromécanique. Et puis certes, quelque chose que vous pouvez voir là sur l'avant, c'est l'adjonction d'une boîte de transmission en gearbox, un petit peu comme les boîtes de transmission de Rotax ou d'autres, qui permet de réduire encore plus le régime de la turbine. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est que du coup, cet hélicoptère va allier la sécurité d'un hélicoptère certifié qu'on connaît bien. Le frem d'un R22 est assez éprouvé, il y a quand même quelques millions d'hors de vol, avec une turbine très éprouvée. Alors est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ce que c'est qu'une turbine APU ? C'est un véritable réacteur, sauf qu'au lieu d'utiliser la poussée, la grosse partie du travail fourni par la turbine, c'est un entraînement mécanique, comme sur les APU d'avion, qui entraîne des alternateurs, ou des circuits de conditionnement d'air, ou du pneumatique, ou de l'hydraulique. Et sur le tornado, c'était essentiellement de l'énergie mécanique et hydraulique pour replier les ailes. Et il faut savoir que sur la majorité des jets privés, par exemple, avant que le jet ne démarre ses réacteurs, on entend un bruit de réacteur, c'est le bruit de l'APU, et ça c'est juste pour faire tourner les servitudes électriques de l'avion et la climatisation pour que quand le client arrive, il n'ait pas trop chaud. Donc c'est un petit peu scandaleux, mais... 40 kilos, 40 kilos. 39. Comparé au Leecoming 360 qui lui fait 140 kilos. Donc comme je disais, on a gagné 100 kilos sur la machine, tout simplement c'est devenu un ULM. Claude, moi je suis extrêmement impressionné, et c'est exactement ce genre d'aéronautique que j'aime, c'est-à-dire des gens qui rêvent encore et qui font encore des choses. Tout le monde te dirait c'est impossible, tout le monde t'a dit c'est impossible, et puis toi tu l'as fait, moi j'adore. Il paraîtrait que la mère de Poitiers a dit que c'était pas possible. On coupe ! Bah écoute, moi je l'essayerais bien. Bien sûr. C'est possible. Tu es venu pour ça, donc il n'y a aucun problème. Non, finalement non. C'est ça, c'est fini. Allez, on rentre à la maison. Montre-nous ton magnifique bébé. Alors, très simple, on va remettre la batterie sur Aune. Le plus important pour débarrer la turbine, c'est de vérifier qu'on a un voltage suffisant, 13 volts sans. La particularité, c'est qu'il faut vraiment démarrer sur plein pour ouvre. Ça permet à toutes les sécurités de l'ECU que je mets en route là, de couper en cas de problème au démarrage. Quand je vais appuyer sur le bouton, tout sera fait de manière automatique. Alors ça, c'est pas vraiment le bruit habituel. La R22, écoutez-moi ça. C'est parti, il n'y a personne autour. Ah, c'est dingue ! C'est dingue ! On a une turbine ! Et voilà, on est monté à 629V, donc démarrage très bien, voilà. Ah, puis l'odeur, je ne vous raconte pas, ça sent le Kiro ! C'est plus rapide que le démarrage de l'odeur. On passe sur plein riche. Ensuite, on va clôtcher. Alors, on fait comme sur la R22, pas qu'il ne se passe rien. Et là, tu lances ton embrayage. Alors, c'est la partie, la plus grosse modification que j'ai faite. Vous voyez, les pales ne tournent pas. Et je mets sur ON, ON, et c'est parti. Juste en face, vous voulez voir mon cabri, avec Grégoire, mon ami Grégoire, aux commandes. À droite, on a Mathieu avec son casque. Une fois qu'il aura fini de nous filmer et de faire les plans extérieurs, il va monter dans le cabri qui va, porte ouverte, faire tous les plans RR. Voilà, les pales ont commencé à tourner. Le système électronique l'analyse très précisément. On est vert. Tant qu'on est vert, ça veut dire que l'accélération est normale. Le régime est analysé avec une précision infime, puisqu'on est à peine à 40 tours. Et ça se débrouille. C'est très doux. C'est plus doux que sur RR22 ou sur RR44 ou même un cabri. C'est dingue. J'ai l'impression d'être dans un écureuil avec le brouillard. Tu vas voir, en vol, c'est un tapis volant qui ne bouge pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas volé sur Robinson. Vous savez que j'ai un RR44, mais malheureusement, ça fait quasiment deux ans qu'il est en réparation aux États-Unis. Ici, on est sur un CL02, mais le pilotage devrait être assez proche à part qu'il est beaucoup plus léger, puisque c'est un ULM, je le rappelle. On est presque embrayé. Quand on sera embrayé, on montra le FCU à 100% et ensuite, après, on ne touche pas à rien. Et en cas de mode total de tout ce qui est électronique, la turbine continue à fonctionner au régime nominal. Le CL02, en fréquence ? Le CL02, en fréquence ? C'est bon pour les images de Mathieu. Donc, décollage à confidence de votre côté, d'Avoreco. Maintenant que le clutch est éteint, on monte le régime à 100% avec ce petit bouton là. D'accord. Oh, ce bruit ! Ce bruit ! Mais c'est dingue d'être dans R22, d'avoir un bruit comme ça, j'adore. Eh bien, écoute, tu vas le décoller. Quand on tâche, je te suis aux commandes. Tu auras un petit peu de marche arrière. Ok, ça marche, j'enlève la friction. Allez, la friction, j'enlève la friction ici. Elle était déjà enlevée. Ok, ça marche. Tu vois, tu vas doucement, je te suis. Donc, il y a une résistance aux manches qui est inhabituelle, effectivement, et je vais y aller tout doucement pour le sentir. Ok ? Ok, un peu plus de pied à gauche. Un peu de manche à gauche, et c'est parti. Parfait ! Impeccable ! Ok, c'est bon. Allez, 90 degrés gauche, et on y va tranquillement. Sécurité à gauche, c'est bon ? Sécurité à droite est bonne. Eh, le CL02, on est prêt à translater. On va faire une translation en route, si vous voulez me suivre. On se décolle. C'est bon, ils nous suivent. Super. Et devant nous, c'est le cabri Nova Rico que vous connaissez, avec Grégoire aux commandes, Mathieu aux images. Eh, c'est le CL02, on l'a bien pris, on a misé. Ils font ça bien, t'as vu ? On va sur la piste, carrément. On est pour l'eau, on en a un espace. On décolle 05 pour un petit tour de piste. C'est parti. Donc là, je ne tire pas trop. Alors, c'est où ma ligne de puissance pour regarder, pour ne pas tirer trop. Là, tu peux aller jusqu'au... Jusqu'à l'orange, sans problème. On peut aller jusqu'à 632. Quelle sont tes impressions ? C'est super doux. C'est super doux, il n'y a pas une vibration. Et ce bruit, j'ai l'impression d'être dans un avion de ligne, en fait. C'est assez marrant. En fait, le bruit donne une impression incroyablement wattée. On a l'impression, vous allez l'entendre d'ailleurs, vous entendez le même bruit que moi au micro. Et on a l'impression d'être dans un avion de ligne. Il est bien. Il ne vibre pas. C'est un véritable hélico. C'est un hélico un peu à gauche, encore 30 degrés gauche. Tu vois, il y a un village en face, il y en a un autre à gauche. Et tu vises l'espèce de forêt qui se trouve à droite. Voilà, tout droit. Tout va tout droit. Et je te le prendrai juste en courte finale. Donc, posez les lits sur face, stationnaire et retourne sur l'endroit. Et bien, l'endroit, donc, on vise les lits sur face qui sera sur l'entre-gauche. Pour l'instant, on va suivre tout loin sur le champ vert. Et ensuite, on fera un 90 degrés gauche pour les poser sur le champ. Bien pris, l'endroit, on continue à vous suivre dans vos 5 heures, légèrement clos. Ok, je te le prends, Corentin, juste le temps de l'approche. Je te le repasse, c'est juste après le départ. On va se poser là-bas où il y a la biroute, j'essaie de voir le vent. Ouais, c'est pour éviter de faire l'approche. On va leur demander de ne pas poser. Oui, ils peuvent poser, ils peuvent. Ouais, mais il n'y a aucun problème. Il est grand, je pense. Ça va être très très beau, là, c'est le dossier. Donc, on va se poser le champ vert qui est juste avant la maison. Et eux, ils prendront la partie droite. Ok. Et Grégoire, si tu ne le sens pas, tu fais juste un passage au-dessus de nous pour l'image. Oui, je pense que tu n'as pas de visuel sur la zone, assez visuel que maintenant. Bon, on va juste faire un 360 autour de vous pendant que vous vous posez, alors. On sait ça, ça marchera très bien. Bon, il y avait la place pour nous. Oui, mais tu sais, on ne prend pas de risque. D'accord. Ils ne connaissent pas la drop zone. Donc, les hélicoptères Delta de Lou, on se pose sur la DZ, à côté de la biroute, et puis ensuite, on repartira vers le terrain. Vas-y, vas-y. Alors, décollage vertical face au vent. Ouais. Ok, on regarde droit devant et on va tirer 630 degrés tranquillement. C'est parti. Donc, c'est toi qui l'as ou c'est moi ? Oui, c'est moi qui l'as. Ok, ça marche. Démonstration sur un décollage vertical. C'est très impressionnant. On a l'impression d'être dans un écho de la sécurité civile. Avec une survie dans moi. Je ne suis pas très à l'aise, moi, quand on fait des décollages verticals, parce que t'es quand même... Le novembre courbe, recommande à vous, tu es bon. Allons, et on prend la vitesse. Ok, 40-1, tu peux le reprendre, si tu veux. Et aux commandes à droite, on va à droite. Vierage à droite, le CL02. Vierage à droite. Et j'ai misé le tabou. C'est surtout eux qui se passent, on est d'accord. Oui, c'est eux qui se passent toujours. Ils sont en suivant. Bon, écoute, c'est très agréable à piloter. Il faudrait juste que t'aies un peu de compensation. Oui, mais ça, c'est rien, c'est un petit ressaut. Déjà, j'attends d'avoir mis la nouvelle turbine qui va pousser, qui va faire gagner en vitesse et en conso aussi. Tu peux l'accélérer un peu, jusqu'à 80, tu verras, comme tous les bipoles. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi la vitesse ? Le croisière à 92, à peu près. Croisière à 92, d'accord. Écoute, c'est pas mal. C'est très agréable, c'est très, très agréable. On va s'annoncer en début de vente arrière, peut-être ? Le Peslou, on arrive en début de vente arrière 0,5. C'est un avis humain sur la pleurail au départ. Et nous sommes deux hélicos en quasi pas de rouille vente arrière, main gauche 0,5. Bon, ça se pilote, ça se prend en bas très facilement. Moi, c'est avec la 44, la 32. Et le cabri, on passe en finale et on va faire la finale sur le champ qui est à gauche du gros carré de bitume, à gauche de la pipe. Bien pris, donc le cabri, il est avant d'accro. On passe en finale également, piste 0,5. Toujours sur votre arrière-droit. Et vous avez qu'à nous suivre sur la zone où on va se poser, comme ça on ne dérange pas l'avion. Juliette Papa, passe en basse 0,5. Donc le cabri d'Ambraco, je vais faire la finale du côté du champ pour laisser passer l'avion d'Ambraco. Je rappelle son 3,5. Voilà, il a bien enfroni. C'est bon. Il met toi un peu plus à gauche qu'il est de la place. Voilà, il a la place là. Je peux te montrer des endroits où on se pose à deux. Je peux te dire qu'il n'y a pas la place. Hier, on s'est placé entre deux hélicos à 2 millions d'euros et je peux te dire qu'on faisait gaffe. Parce qu'il n'y avait pas, il y avait un mètre de chaque côté. Super, il avait un bon éclairage là. Puisque le sol est du bon côté là. On va tourner face à eux, t'es quoi ? Oui, vas-y, vas-y. Coucou, coucou. Bon bah écoutez, cette machine est très agréable. J'ai vraiment l'impression d'être sur un nuage. Et puis ce bruit de turbine, que ce soit le démarrage, le vol, la montée à la verticale, c'est incroyable. Non, elle rentre en fait, elle sera d'ailleurs en gare derrière vous. 05, dégagé connectement. Tu vas te garer face Portail Blanc. Ça marche. Julien Papa, je reprends la 05 pour le parking Aéro Club. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on ferait ça dans un air 22 à 2. Non, ça c'est impossible. Et puis tu as de la marge. Oui, oui, tu es à peine à 100 degrés. Parfait, impeccable. Et derrière nous, je pense, à gauche. Vas-y, alors donc on réduit la turbine. C'est un petit potentiomètre. D'accord. Qui agit sur un serveur de feuille. Je vais ouvrir ma porte. On cherche toujours le point. Voilà l'eau fioul. C'est une expérience étonnante. J'ai volé sur un hélicoptère unique, mais qui ne le restera pas. Parce que je pense que Claude Lescure a l'intention de construire plusieurs CL02. Il y en a déjà deux qui sont déjà en construction par des propriétaires personnels qui vont faire eux-mêmes deux CL02. Et je crois savoir que tu as déjà 25 turbines APU disponibles. Oui. Bon, écoute, moi je serais content d'aller essayer les hélicoptères que les gens ont construits. Voilà l'eau fioul. C'est pour ce genre d'expérience que j'ai créé la chaîne, pour rencontrer des vrais patients aéronautiques, pour rencontrer des gens qui font des choses, des choses incroyables. Je ne sais pas si vous imaginez qu'on pouvait décider du jour au lendemain de prendre un hélicoptère, d'enlever son moteur, de mettre une turbine à la place. On en a tous rêvé. Peu l'ont fait. Claude Lescure l'a fait et il l'a fait avec brio parce que cette machine vole de manière assez étonnante. Alors évidemment, avec le temps, comme pour tout prototype, comme pour tout hélicoptère, il y aura des améliorations, etc. Et moi, je serais très curieux de suivre l'évolution de cet hélicoptère. Ça sera avec grand plaisir, courante. Merci Claude. L'eau fioul, c'était encore un plaisir de tourner cet épisode et je vous dis à bientôt. Je me doute que certains d'entre vous trouveront cette vidéo un petit peu frustrante parce qu'on n'est pas allé au fond des choses. On n'a pas expliqué toutes les modifications. On n'a pas expliqué tout le fonctionnement de l'hélico. C'est normal. Il aurait fallu une vidéo de plus de 4 heures tant le travail de Claude Lescure est impressionnant. Un conseil, prenez contact avec Claude Lescure et venez voir la machine vous-même. Il se fera un plaisir de vous la présenter et ça vaut vraiment le coup d'être vu. A bientôt.